Alors Restez Bizarre volume 6, deuxième vidéo, là vraiment uniquement sur ce que j'ai chiné récemment parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses, je suis allé gratter dans des nouveaux disquaires, je suis allé faire des brocantes, je suis allé faire des vides greniers, je suis allé faire mon tour au Emmaüs du coin comme je fais un petit peu très très régulièrement. comme mon collègue Joseph Isola que je salue par le biais de cette vidéo et du coup, juste en face de là où je bosse, il y a un Emmaüs en ville, le Emmaüs en ville c'est vraiment la, c'est un peu la plaie en fait, cet endroit là parce que je sais, je sais de source sûre que les disques sont déjà cornacés avant même d'être mis en rayon. Quelqu'un doit clairement les faire mettre de côté, il vient faire son tri et nous on récupère, on n'y récupère que les merdes derrière. Et j'y trouve généralement absolument jamais rien, même si j'y vais de temps en temps parce qu'il va y avoir des disques du chant du monde par exemple qui passent à travers parce que ça doit pas être trop le délire de la personne qui vient récupérer les disques. Et là récemment, pourquoi, et je sais maintenant pourquoi, mais j'ai trouvé un tas comme ça de disques qui pouvaient m'intéresser, j'ai dû trier pour, entre ceux qui étaient très abîmés et ceux que j'ai écoutés et qui m'intéressent moi. Là je vais vous montrer quelques-uns que je vais vous mettre en avant, mais c'est vraiment, voilà, j'avais un stack comme ça en sortant du magasin, pour vous dire, du Emmaüs. Et ce qu'on m'a dit, c'est que c'était les vacances scolaires et que la personne qui s'occupe normalement des disques à ce moment-là, elle était sans doute en congé. Donc la personne qui l'a remplacée n'était pas au courant qu'il fallait mettre ses disques de côté. Donc ça me confirme bien que quelqu'un vient très régulièrement tout récupérer. Et si c'est vous et vous regardez la vidéo, c'est pas bien de faire ça, il faut laisser les disques à tout le monde. Et du coup, voilà, il y avait ce Catherine Ribeiro et Alpe, qui est le premier, je crois, qui est le premier sous ce nom-là, qui s'appelle le numéro 2, mais qui est en fait leur premier album sous le nom de Catherine Ribeiro plus Alpe, puisque avant c'était Catherine Ribeiro de Bisse, voilà, du nom de l'endroit qu'ils squattaient à l'époque. Mais bon, ça reste leur deuxième disque, c'est quasiment le même line-up. Et voilà, je suis assez content de l'avoir trouvé, surtout dans un Emmaüs, parce qu'il était à deux balles. Il est en très très bon état, parce que c'était un des rares, Catherine Ribeiro, qui me manquait de sa discographie, en tout cas des disques qui m'intéressent. Il me reste, voilà, il me reste quelques compiles avec des morceaux inédits à trouver. Et peut-être que je les trouverai un jour dans cet Emmaüs, si le gars veut bien les mettre en rayon. Donc ça, c'est un disque que j'ai trouvé hier, dans un nouveau disquaire qui a ouvert, voilà, à Lyon, qui est un disquaire qui est spécialisé, en fait, dans les éphéméras, et vraiment uniquement sur les artistes pop actuels, où passer, voilà, c'est un disque, à priori c'est un disquaire, voilà, qui était, qui a une antenne sur Paris, et qui a voulu en ouvrir un disquaire exactement sur le même concept à Lyon. Donc, c'est assez étrange quand j'y pense, voilà, de faire ça, mais bon, pourquoi pas, hein. Et donc c'est un disquaire qui est spécialisé dans des artistes comme Madonna, Beyoncé, Taylor Swift, enfin vraiment la pop extrêmement mainstream, avec toutes les variantes de tous les disques, un peu comme quand, voilà, on fait une convention, et on a toujours, voilà, les vieux briscards qui font le tour avec leur liste uniquement, voilà, qui cherchent uniquement des disques de Joe Dassin, Johnny, ou voilà. Et là, c'est un disquaire vraiment qui se focalise sur ce type de sorties pop mainstream, et dans le doute, il m'était dit, bon, je vais y passer, parce que peut-être qu'ils auront de l'occasion, et c'est typiquement des disquaires qui vont récupérer des lots et extraire, extraire, voilà, des disques intéressants et les mettre dans des bacs à soldes, et bien c'est exactement ce qui s'est passé, voilà. Donc j'ai trouvé ce Christophe Samouraï qui est un bon disque, en fait, hein, voilà, il faut aimer le genre, Christophe, ça ne plaît pas à tout le monde en termes de voix, voilà, avec sa voix très haut perché, ça va peut-être, et, mais il y a déjà, en fait, dans cet album, ouais, des petites velléités un peu progressives, un peu psychédéliques. Voilà, moi j'avais découvert, Christophe, en fait, l'intérêt pour certains de ses disques par le biais d'une compilation Born Bad qui s'appelait Dirty French Psychédélique, voilà, qui avait compilé un de ses morceaux, dont j'ai oublié le nom, mais bon, peu importe, et voilà, et c'était vraiment, ça m'a ouvert totalement, voilà, ça m'a fait me plonger dans sa discographie, et voilà, Samouraï, ça fait partie un peu des disques que je voulais trouver à pas cher, j'avais pas envie de payer trop cher, voilà, et je voulais trouver en bac à solde, ou même en brocante, quoi, ou en Emmaüs, chose que j'ai jamais trouvée, mais là, j'ai trouvé dans un disquaire, mais dans un bac à solde, donc parfait, voilà, et cet album-là, il est sorti en 76, voilà, sur les disques Motors, ça, c'est le, voilà, c'est l'original en getfold. Ensuite, du coup, dans, ça, c'est, euh, Gibert, le Gibert Joseph de Lyon est en train de totalement déstocker, je pense, ses vinyles, je pense que c'est un peu, ça sent le roussi pour le Gibert, et, euh, et ça fait des années et des années que je vois ces disques-là dans des bacs à des prix assez élevés, quand même, on est autour des 10, 15 balles, et là, ils avaient tout passé à deux, voilà, et c'est tout de la musique un peu, euh, voilà, il y avait pas mal de librairies, et il y avait beaucoup de musique concrète, beaucoup de musique expérimentale, française, et j'ai pas, bon, j'ai la chance, moi, ça m'intéresse, ceci dit, ça doit pas intéresser beaucoup de monde qui passe à ce Gibert, et, euh, voilà, j'ai fait un peu la rasiage, un peu tout pris, et notamment, donc, ce Roland Engel et Noco Musique, je l'ai pris parce que j'ai l'album d'avant de Noco Musique qui est un album, l'album bleu, qui est, euh, qui est un petit peu connu, qui a quelques titres assez intéressants, voilà, qui est entre la librairie et l'illustration, euh, l'illustration du spectacle, et là, Roland Engel, c'est un, c'est un Alsacien qui était poète, euh, chanteur, euh, acteur, et tout ça, et qui, là, chante aussi en Alsacien, donc il faut aimer l'Alsacien, pour le coup, c'est, c'est un, c'est un peu, voilà, c'est un, c'est une étape à franchir avant d'apprécier ce, ce, ce genre de son, mais, euh, voilà, c'est un disque assez, euh, assez original, c'est pas complètement fou, mais, euh, voilà, j'étais content de le choper à, à deux ou trois euros, euh, en bon état. Euh, là, c'est, euh, c'est des disques, c'est un disque que j'ai pris, euh, j'ai chopé, euh, dans un, un marché aux disques et aux bouquins, en fait, qui a lieu, tout, deux dimanches par mois, euh, à Lyon, à la Fosse aux Ours, voilà, euh, dans le quartier de la Guillotière, et j'y passe assez régulièrement, un peu, pour voir, euh, voilà, euh, un peu ce qui se passe, parce qu'il y a quand même pas mal de, de, de turnovers, euh, dans les disques, euh, c'est des gens qui rentrent quand même pas mal de collections, puisqu'ils sont, euh, voilà, ils sont sur un cours, euh, qui est extrêmement fréquenté, et, bon, à chaque fois que je suis là-bas à gratter, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête, et qui dit, ah, vous reprenez les, les, les vinyles, mais moi j'en ai plein, euh, et le vendeur, euh, de lui donner sa carte, et lui dire, bah, vas-y, euh, contacte-moi, et je viendrai récupérer, euh, voilà, j'ai chopé pas de, de, de jazz français, notamment, chez l'un d'eux, et je lui ai chopé, euh, ça, la dernière fois, puisqu'il était encore sous, il était encore sous cello, ça s'appelle Le Concert dans l'œuf, et l'album, euh, s'appelle, Fou et celui qui croit, sorti sur Yaka Productions en 1984, et, euh, le, 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 la particularité de ce groupe, c'est que, en fait, je connaissais pas du tout, alors bon, voilà, c'était un peu un blind buy, euh, total, voilà, le disque était vraiment pas cher, euh, à l'arrière, voilà, il y a un musicien avec des instruments un peu traditionnels, euh, il y a un tabla, enfin, il y a des, euh, il y a quelqu'un qui joue, voilà, des, des, des instruments indiens, euh, il y a un, il y a, ouais, il y a, il y a un mélange, en fait, d'instruments moyen-âge, et d'instruments, euh, orientaux, et au final, bah, c'est exactement ce que j'y ai trouvé, quoi, c'est vraiment un mélange de musique, euh, médiévale, et de musique orientale, ça a un côté très très original, en tout cas à mes oreilles, et, euh, je l'ai quand même pas mal écouté, et, euh, il y a beaucoup de, enfin, il y a une très bonne ambiance qui se dégage de ce disque, et je sais que les albums d'avant sont un petit peu plus recherchés que ceux, que celui-ci, mais au final, voilà, moi, je suis très content d'avoir trouvé celui-là, et j'espère pouvoir trouver, ouais, les albums, les albums précédents. Euh, du coup, alors, le prochain, c'est un gros truc, euh, ça, c'est pas du tout un truc que j'ai chiné, hein, ça, c'est un, un, un cadeau que je me suis fait à moi-même, euh, voilà, c'est Le Matin des Magiciens, euh, de, de, de ERA, ERA, H-A-I-R-A, donc, euh, c'est un disque qui date de, de, qui est sorti sur Sarava, en fait, et du début, un peu, un peu du début du label, et, euh, en 69, voilà, et, euh, on est, euh, musicalement, sur, euh, des morceaux, en cut-up, très, euh, très, euh, très évanescents, avec un petit côté musique concrète, et en même temps, un côté musique, euh, psyché, c'est assez indéfinissable, euh, véritablement, et c'est surtout un de ces nombreux disques qui a été influencé, euh, par, euh, le livre Le Matin des Magiciens, donc, de Powell, qui est un, un écrivain, euh, qui avait sorti, donc, ce livre, qui a été une influence extrêmement, euh, extrêmement forte sur, euh, sur la, la, la scène hippie, et, euh, et la contre-culture française dans les années 70, et les années 60. Euh, Le Matin des Magiciens, si vous l'avez pas lu, c'est un bouquin qui est assez fun, qui se veut être factuel, et qui, en fait, euh, est presque un peu, euh, un peu pas conspirationniste, parce que, euh, ça serait revoir ça avec nos yeux actuels, mais, euh, voilà, c'est un, c'est des, 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 voilà, des, des espèces de, de, de chapitrage sur, euh, Alors, euh, alors, je, alors, je recommence, parce que j'ai dit un mot qui risque de me faire, euh, striker la, la, la vidéo, donc, euh, chaque, euh, chapitre est, en fait, sur un thème, euh, voilà, euh, un peu ésotérique, un peu, euh, un peu conspirationniste, sur, voilà, euh, les francs-maçons, les rose-croix, euh, un peu, euh, euh, l'île de Pâques, les ovnis, euh, la quête du Graal, enfin, voilà, c'est, euh, c'est vraiment assez, euh, assez, euh, assez fun à lire, vraiment, moi, j'ai l'ai lu très jeune, et j'avais adoré ça, et, euh, je ne me rendais pas compte à l'époque que ça avait pu avoir une telle influence sur, sur la, sur la contre-culture française, euh, des années 70, euh, des années 70, et du coup, ce disque de Matin des magiciens, au-delà du fait qu'il est absolument magnifique à l'intérieur, et là, je suis très très content d'avoir pu choper une copie avec, euh, l'insert, euh, original en forme d'œuf, là, et voilà, on voit qu'il a été, euh, il a été, euh, fixé à la main, c'est, euh, voilà, c'est un disque qui, musicalement, est extrêmement, euh, pour 1969, euh, c'est, c'est un ovni, quoi, c'est, c'est, euh, il n'y a pas deux disques comme ça, à l'époque, vraiment pas, si vous, vous avez d'autres comparaisons à faire, musicalement, à, à d'autres groupes, euh, voilà, je suis toutoui, euh, voilà, je, je, j'ai vraiment, euh, j'ai, enfin, je suis prêt, euh, voilà, à, 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 j'ai, j'ai envie de, 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 voilà, de savoir ce qui, dans les années 60 ressemblait à ça en France, quoi, mais, euh, moi, je n'avais pas trouvé, quoi, et du coup, j'ai ressorti, euh, l'album de, euh, Guy Scornick pour, pour Powell's, qui est, euh, Qu'est-ce que le Dream ? Qu'est-ce que le Dream ? Et c'est, euh, un disque qui est aussi influencé, euh, par, euh, Le Matin des Magiciens, Et, euh, c'est une longue pièce, euh, piano, euh, batterie, basse, euh, guitare, euh, chant, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment du Scornick, euh, pur jus, euh, un peu grandiloquent, un peu opératique, mais, euh, très, euh, très, 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 très efficace, euh, et, euh, voilà, c'est, c'est, c'est presque de la pop progressive, L'album, il est sorti, euh, voilà, il n'y a pas la date, mais, euh, bon, euh, je pense que, il est sorti très peu de temps, Après, euh, c'est, 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 c'est dix sorties sur Sarava, et, euh, musicalement, ça n'a rien à voir, par contre, hein, c'est vraiment, euh, deux, 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 deux entités musicales, complètement, euh, complètement différentes, mais, euh, deux très bons albums. Ensuite, ça c'est un disque que j'ai chopé à Tom qui fait le label Les Disques Omnissons et qui est derrière le projet de Orion Music Workshop qui est un fin limier de disques inconnus et sous le radar et il savait que depuis de nombreuses années j'étais à la recherche de ce disque sur le kiosque d'Orphée qui est en fait un disque des Scouts de France Rangers de Cambrai et oui, accrochez-vous, on en est là dans la collectionnite en tout cas le kiosque d'Orphée si vous êtes un peu dans les disques français vous savez à quoi vous en tenir c'est vraiment un label c'était pas un label en fait c'était un prestataire qui faisait presser des disques, des bandes à compte d'auteurs et donc toutes les écoles, les scouts les tatas, les tontons les apprentis musiciens, les huerdos de Française Navarre ont pressé chez le kiosque d'Orphée depuis les années je pense au moins facilement les années 50 si c'est pas avant et ce disque là, il est pas sur Discogs c'est la raison pour laquelle c'est difficile de pouvoir le trouver et je le cherchais c'est parce que c'est un disque de punk entre guillemets vous voyez bien les guillemets c'est un disque de punk à boîte à rythme réalisé par un prof avec sa classe et c'est absolument génial enfin moi je trouve ça génial quelquefois on est plus sur des balades, des comptines avec guitare, chant d'enfant on va dire mais voilà, quelquefois il met en route une boîte à rythme et puis la guitare faisait par dessus avec des solos complètement pétés en l'air les guitares désaccordées et voilà, il y a eu des paroles des paroles hyper drôles écrites par les enfants j'imagine dans des espèces de sessions d'écriture avec le professeur et en fait ça relate plus ou moins un album concept sur des enfants qui décident de braquer une banque pour redistribuer l'argent aux pauvres voilà, des espèces de Peter Pan des années 80 ça doit être daté des années 80 voilà, je pense sans trop trop m'avancer ou peut-être des années 70 voilà, avec le logo le logo caractéristique du kiosque et le disque peut s'écouter sur YouTube après il n'est pas la vidéo n'est pas référencée donc il faut aller loin, loin, loin il faut gratter assez loin pour pouvoir le trouver mais il est en intégralité ensuite ça c'est un truc que j'ai chopé aussi sur la bourse aux disques de la fosse aux ours dans la guillotière donc c'est Stéphane Mikus to the end of time donc une pochette comme ça je me suis dit que ça pouvait être un disque CM en l'occurrence c'est pas un disque CM c'est un disque Japo mais c'est pratiquement pareil qui date de 1978 et donc c'est voilà, en ce moment je suis un peu dans un délire guitare solo là c'est c'est pas vraiment guitare solo on est on est il y a de la ouais, il y a d'autres instruments qui accompagnent il y a des tablas il y a de la harpe il y a du zither enfin bon bref c'est c'est assez planant c'est vraiment des la musique entre on va dire du jazz fusion et et de la new age et ouais c'est c'est vraiment pas mal en tout cas moi ça me plaît voilà j'ai pas je suis pas allé gratter qui était Stéphane Mikus si c'était vraiment un grand nom de de cette scène là mais voilà si vous avez des infos n'hésitez pas à me les donner Fred par exemple Bigstar si New Delia si t'as des infos là dessus je pense que c'est un peu je pense que c'est un disque que tu dois avoir et et voilà si t'as des infos n'hésite pas à me les donner ensuite ça c'est ce que j'ai chopé aussi à Gibert le disque était à 3 balles et en fait j'ai d'autres disques de Pierri Varto que je vous montrerai après et voilà je suis assez 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 friand de son de son jeu de flûte et de et de d'instruments avant en général voilà c'est un c'est un musicien de musique contemporaine voilà qui a qui est qui est extrêmement challengeant en termes de composition et là Brian Fernéus c'est le compositeur c'est un compositeur il me semble qui a composé dans les années 50 voilà des pièces de musique contemporaine et là c'est une ce qui est ce qui est à la fois intéressant et en même temps un peu un peu redondant avec ce disque là c'est que la face A et la face B c'est le même sur la face A c'est deux fois le même morceau une fois en live et une fois en studio face B pareil et du coup ben voilà on a deux interprétations qui sont à la fois très similières et à la fois avec des toutes petites différences parce que sur ce type de ouais ce type de musique contemporaine on a beau suivre une partition partition qui est à l'arrière il y a beaucoup de libertés on peut se garder en tant qu'interprète des libertés de durée d'intensité des choses comme ça voilà c'est ce qui fait voilà le jus de cette de cette musique là et et ce disque qu'il est un tout petit peu plus aride que ce que j'aime de Piri Varto voilà et du coup ça m'a fait ressortir ce disque là que je chope assez régulièrement dès que je le vois en bac à solde soit pour le soit pour le donner à des amis qui sont qui aiment ce genre de musique soit voilà pour le mettre dans mes bacs à vendre en convention d'ailleurs voilà celui-ci a sa petite étiquette et Piri Varto sur cette sur ce disque qui est sorti en fait sur le label musique française d'aujourd'hui en fait qui est une espèce de sous-division il me semble du chant du monde si je ne me trompe pas voilà il interprète aussi des pièces de musique contemporaine et ce qui moi m'intéresse c'est plutôt la pièce de Paul Méfano qui est qui est en phase B voilà qui s'appelle le Gradiva et qui est flux de contrebasse et bande magnétique et là on est vraiment sur un disque d'ambiante avec des superpositions et des loupes voilà je pense que c'était des c'était des bandes c'était des bandes repliées sur elles-mêmes où il passait en fait voilà sa flûte contrebasse à travers à travers une table qui avait peut-être un faux texte voilà avec une bande qui renvoyait le signal et donc on a des strates comme ça voilà et c'est un peu similaire à ce qu'avait réédité il y a quelques années de ça le souffle continu album dont j'ai perdu le nom mais voilà où c'était aussi la clarinette et un et un producteur qui faisait passer ça à travers des effets voilà si vous avez le nom rappelez-le-moi dans les commentaires on est un peu dans ce type de son là voilà si vous le voyez vraiment c'est pas un disque qui coûte plus cher que 10 balles n'hésitez pas alors il y a toute une série elles ont quasiment la même pochette donc méfiez-vous après moi pour moi toutes les séries et la série est d'excellente qualité ensuite un autre disque que j'ai pris à la 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 bourse aux disques qui est donc à la fosse aux ours à la guillotière c'est un disque de Vendémière c'est un disque que j'ai depuis très longtemps dans mon viseur puisque j'avais ce livre voilà du folk français voilà c'est The French Folk Magic Time Guide et donc ça avait été compilé par Phileas Folk voilà nom d'emprunt je sais pas qui est derrière ce livre et toujours est-il voilà c'est un livre qui a dû sortir début 2000 je pense voilà et c'est uniquement voilà classé par 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 style ou sous style enfin tout est un peu tout est un peu bordélique à vrai dire mais c'est ça qui est bien moi je trouve voilà il y a des trucs classés dans le folk traditionnel que moi je considère comme purement acid folk que lui il va mettre un truc folk traditionnel dans l'acide folk par exemple il va il va surtout mettre voilà des notifications là on parle vraiment de pré-internet on parle de pré-discogs bien avant discogs et donc il mettait ces petits papillons sur le bord des trucs pour la rareté ou l'intérêt de l'objet et ça aussi j'ai appris à complètement méfier de sa notification parce qu'il y a des choses qui notent avec un papillon qui sont d'excellente qualité que voilà de disques pratiquement mes disques préférés de folk français et dans le tas il y avait ce disque de Vendémière qui n'est pas un disque complètement incroyable mais moi que j'aime parce qu'il a il a un feeling extrêmement amateur et surtout il y a de la guitare électrique faisée sur deux morceaux dans l'album le premier de la phase A et le dernier de la phase B et donc ça reste un disque autoproduit purement de folk trad où on sent qu'ils écoutaient à côté voilà de la musique de leur temps dans les années 70 ça date de 78 là le punk s'était déjà enclenché mais eux j'imagine dans leur coin ils étaient de région parisienne voilà et ils étaient très influencés par la musique bretonne et ils devaient écouter Dan Arbrase Alan Stivel enfin des choses comme ça et aussi beaucoup de prog donc on a un espèce de truc c'est pas prog c'est vraiment folk les trad voilà mais voilà il y a quelques morceaux avec des petits accents avec des guitares faisées vraiment 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 pas banal c'est ce genre de petites anomalies que je cherche dans les disques français notamment et donc je suis très content d'avoir trouvé ce Vendémir qui était sorti sur un label qui s'appelle Discan qui doit être sans doute leur label à eux voilà puisqu'ils ne sont pas sortis d'autre chose Agiber donc dans les disques dans les disques de musique contemporaine j'ai chopé ce disque de donc de Jean Barraquet qui doit être en fait le chef d'orchestre et qui encore une fois joue une pièce de Paul Méfano qui s'appelle All Delas du Hasard une pièce de 1959 là l'enregistrement il date de 1981 et c'est sorti sur ce label qui s'appelle Astray qui est un label voilà on va dire tout venant quoi il y a un catalogue assez large et là c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a encore le catalogue d'époque à l'intérieur avec un très joli logo et pareil voilà il était à 3 balles pourquoi laisser ça de côté et ce qui est super en fait c'est que c'est vraiment une pièce une pièce contemporaine d'un seul tenant là elle est divisée en plein 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 de parties là à l'arrière mais elle s'écoute vraiment comme un flux complètement tendu du début à la fin voilà et c'est une musique ouais comme de la musique contemporaine composée dans les années 50 on est harmoniquement on est vraiment sur une disharmonie assez générale jamais de moment de calme ou de repli voilà c'est une musique assez exigeante en termes d'écoute mais qui est que moi j'aime particulièrement et surtout voilà ça c'est aussi un logo musique française d'aujourd'hui quand je le vois je prends je prends obligatoirement si je ne l'ai pas déjà voilà c'est un truc que je prends et pour finir voilà ça c'est un des disques qui faisait partie du lot du très gros lot que j'ai chopé au Emmaüs en ville en face de mon taf un disque de Arnaud bon Arnaud moi je connais parce que voilà il a grandi dans les années 80 et 90 je l'ai quand même beaucoup vu à la télé notamment passé à nu par ailleurs plusieurs fois invité tout ça c'est un gars que j'ai toujours eu énormément de sympathie pour mais je ne me suis jamais penché sur sa discographie et ça c'est son premier album et de ce que mes amis digueur ont pu me dire c'est un disque qui est quand même assez recherché voilà donc là il était au Emmaüs donc j'étais assez content il est en bon état malgré la pochette qui est un peu abîmée bon voilà on s'en fiche on n'écoute pas la pochette et voilà a priori il est digué parce que il y a ce morceau Congo voilà qui est assez assez rythmique et qui peut rentrer dans un set pour quelqu'un qui fait des DJ sets et il y a aussi d'autres il y a pas mal d'influences voilà c'est une musique assez rythmique comparée de ce que moi je connaissais de Arnaud plus tardif qui faisait un petit peu plus chanson on va dire chanson rock on va dire avec son côté beige qui était extrêmement présent là on est sur un son beige plus aventureux plus de ce que j'imagine être la scène foisonnante des années 80 de Bruxelles ou de Belgique avec beaucoup d'expérimentation musicale et un mélange assez généralisé voilà j'espère que vous avez vu vous avez regardé les deux vidéos en entier que je vous ai pas trop saoulé avec mes 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 longs discours et voilà j'ai essayé quand même de faire un peu plus régulièrement les vidéos j'ai vraiment pas eu le temps ces deux dernières semaines là il y a eu une grosse pause voilà après on va pas se forcer non plus l'intérêt étant de toujours faire ça pour le plaisir et ben en tout cas prenez soin de vous et à une prochaine et restez bizarres en plus en plus je vous laisse le on va et on va on va voir et on va pour dans la où il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...